bonjour tout le monde bon aujourd'hui on est là on est là pour le 3.30 vous l'avez vu en vidéo c'est bon je voulais présenter petit délit pour l'instant on n'a pas bossé dessus encore juste la vidange et entretien là on a Asdav le champion du CFD en amateur donc on est chez Fred Autosport à Evreux c'est pas vraiment à Evreux c'est à Gaillon juste à côté dans le 27 donc bah ici ils font de la carto de l'entretien un peu de prépa enfin ils font tout ce que vous pouvez faire dans un garage donc là je fais juste un passage au banc pour voir comment elle est d'origine après on fera deux trois modifs puis bah après on reviendra et vont s'amuser un peu c'est Cédric qui va la faire mais il n'aime pas être filmé enfin vous le verrez si vous l'apercevrez parce qu'on va quand même aller le faire chier un moment donc là pour info elle est full stock juste un filtre à air KN dans la boîte sinon il n'y a rien du tout elle a encore fappé encore catalysé encore tout tout d'origine donc on va voir ce que ça sort un petit 330d f31 tout d'origine avec 217000 km savoir que c'est une voiture qui a fait surtout de l'autoroute donc on va voir si elle a la santé ou si elle a le sida allez c'est parti qu'est ce qu'il a à se plaindre tu fais bosser les mecs et ils se plaignent je fais une aparté le premier qui me dit la réponse automatique c'est j'en m'en fous on me saoulait avec les histoires de plaques là donc oui alors là vous le voyez pas mais s'il n'y avait pas le mur je vais me casser la gueule parce que travail toi là 17h15 il est encore là quoi j'étais là à 4h30 c'est lui qui a traîné et voilà la vulgarité on peut dire des gros mots maintenant sur youtube t'as le droit de redire donc maintenant ce monsieur a les moyens du coup il s'est racheté une autre bm elle faisait du rallye non petit arceau par le copain ben vavasser le sudiste tableau de bord en cuir voilà tu comptes en mettre combien des sangles parce qu'elle va pas s'envoler bon pas contrairement à la m3 de sarah dédicace elle n'est pas gaisifié passage au banc full stock annoncé d'origine 258 chevaux 550 newton et on a 258 chevaux 570 newton à la fin on a six chevaux de plus à votre avis pourquoi celui qui trouve peut-être il aura quelque chose peut-être pas pour quoi faire ils ont trouvé les gens si on demande pourquoi il y a six chevaux de plus à la fin on n'a rien fait on n'a pas mis un additif on n'a rien touché dans la voiture mais on a fait un tout petit truc astuce pas cher pour gagner des chevaux on dira on dira pourquoi de la chute tu as donné la réponse ouais on va la redescendre puis après on fera les petites modifs et après on reviendra pour que il est où pour que lui il fasse plus 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 et qu'on voit combien ça sort allez c'est parti ok qu'est ce que tu veux dire bon rêve de bavardage de plaisanterie petite présentation rapide de du daily vous l'avez demandé et tout de suite petite dédicace à mon alex alpha delta la petite signature lumineuse enfin bref du coup nouveau daily je fais simple pour la présentation je suis chez moi je me suis pas fait chier 330d f31 pack m donc 3 litres simple turbo 258 chevaux 550 newton pourquoi ce petit daily alors attendez parce qu'en même temps faut que je m'occupe de lui hop allez va jouer sur autoroute bah parce que je fais beaucoup d'autoroutes de chez mois à chez pro weld donc il me fallait un truc qui roule bien un truc qui a une petite gueule sympa un truc qui était à moins de 18000 balles et puis un truc qui peut se pimper facilement et bien marcher je vais vous montrer ça alors après c'est pas une full option ça c'est une option qui me plaît qui sert à rien mais qui me fait le coffre automatique de feignant comme ça tu peux mettre le chien directement dedans là si tu as place là hop donc petit pack m donc ce qui change compare à une normale on a le pare-chocs arrière on va avoir je crois le petit béquet les bas de caisse un peu différent et bien sûr le pare-chocs avant dessus on va y poser petite lame m petit aileron m puis après on va faire downpipe suppression flap et EGR ça ce sera pour une autre vidéo et carto stage 2 moteur boîte on a aussi les petits rétro qui sont un peu pimpés les jantes d'origine mais qui ont été repeintes par l'ancien proprio et vous noterez cette magnifique peinture d'étriers bleus parce que comme tout le monde le sait les étriers bleus vont plus vite bien sûr enfin bref moi j'aime bien cette phase là je préfère E90 vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire bien sûr on changera aussi cette grille chromée passera en noir quelle beauté je parle de du chien là et dedans comment que c'est et alors on est sur un intérieur cuir avec le petit volant trois branches m ça je le voulais absolument parce que les autres volants sont vraiment dégueulasses qu'est ce qu'on a d'autre qui est typique quand on met le contact voilà on a deux trois conneries j'ai pas pris calme toi j'en ai pas cherché une non plus avec les sièges électriques etc siège chauffant c'est obligatoire mais je voulais pas de sièges électriques parce que pour moi ça sert à rien on s'amuse pas à régler son siège tous les quatre matins donc c'est rigolo deux secondes mais à part risquer de tomber en panne écouter une blinde pour moi ça n'a aucun intérêt chacun fait comme il veut on a la petite signature m performance tuning et du coup je voulais absolument la 8 hp pourquoi parce que c'est une boîte auto vous verrez quand on va l'essayer qui passe je suis pas boîte automatique à savoir normalement j'aime pas ça mais là faut avouer qu'elle est juste géniale elle passe en sport plus elle passe à des vitesses on dirait presque une décagée je pense qu'avec la carto après c'est même mieux qu'une décagée en termes de résistance 8 hp 70 on se met en voir pas mal dans le drift en pologne dans les pays de l'est parce que c'est une boîte auto qu'encaisse plus de 1000 newton sans problème ce qui est pas rare mais ce qui est bien pour une boîte pas très cher on va dire et puis parce que voilà elle fait le taf comme il faut donc rien de spécial à dire niveau conso c'est juste un petit bijou on regardera quand on ira l'essayer mais je crois que je dois tourner à 8.6 8.6 en moyenne sachant que je prends l'autoroute et je me cale direct à 130 plus km heure tout le temps bah c'est relativement pas élevé par rapport à ce que je fais et on verra avec la carte aussi ça baisse la conso d'ailleurs normalement on aura une petite baisse de conso qui est pas négligeable donc pour l'instant full stock voilà histoire de vous la présenter vous êtes pas mal à me l'avoir demandé dites moi ce que vous pensez de ce nouveau petit délit est ce qu'on devrait lui faire en plus de ce que je vous ai dit moi de mon idée mais c'est parce que je suis un peu gogole je voulais lui mettre des petits freins parce que franchement les freins de bm c'est vraiment une tannée on va pas se mentir bm là dessus vous êtes des gros nazes donc une petit un petit jeu de frein dpf racing ça me serait tarder du ritavia tout ce qui va bien une petite paire de jantes et le petit stage 2 moteur boîte qui va bien histoire de se retrouver avec en gros 350 chevaux et 800 newton histoire d'avoir un truc rigolo pour tous les jours mais dites moi si vous voyez d'autres petites modifs simples mais qui peuvent avoir une bonne petite gueule ah si on va faire un peu les bolideurs il y en a qui vont demander même si ça sert à rien il a pour l'air intelligent celui là on dirait son père toi oui effectivement c'est pour les puristes c'est un tdm on fera une petite présentation aussi de cette superbe machine paf alors ça c'est faux twin power turbo en vrai il n'y en a qu'un pourquoi est-ce qu'ils ont dit twin power turbo on va dire que c'est peut-être parce que c'est un twin scroll ou je ne sais pourquoi mais bon bientôt on va mettre les mains dedans pour virer cette merdasse là de gr cette merdasse là bas là de fap et de kata et si j'ai juste mis un petit kn dans la boîte r sinon full stock donc voilà le nouveau petit délit bon je vous avoue qu'il est pas trop mal je suis bien content parce que je vais pas te mentir que le tds qui avait 452 000 qui roule encore très bien d'ailleurs quand respect à lui quand tu descends à calmont avec tu fais 900 bornes s'il te lâche tu peux pas trop lui en vouloir mais ça fait quand même chier donc bah sur ce n'hésitez pas vu que c'est la reprise de la chaîne on va essayer de faire plus de vidéos dédiées à cette au 330 déjà pour commencer on va faire le tdm histoire de dire un peu de stunt sûrement du drift la m3 de stunty parce que oui il n'a pas acheté ça pour décorer j'espère bien pour finir je voulais sur ce magnifique paysage ne me demandez pas pourquoi il ya un cône de chantier ici même moi je ne sais pas nous avons un petit palmier qui survit voilà je voulais sur cette magnifique vue de deux monstres et on parlera de ça de pourquoi ça ne m'insultez pas tout de suite je vais vous expliquer pourquoi et vous verrez un raisonnement presque logique sur ce j'espère que tout le monde va bien ça fait plaisir de relancer cette petite chaîne n'hésitez pas commentaire si vous avez des questions des interrogations pouces bleus pouces rouges tout ce que vous voulez mais on va essayer de faire des trucs un peu cool alors comme d'hab tu t'abonnes puis accessoirement si tu n'es pas déjà tu vas aussi sur la chaîne de proweld parce qu'elle va y passer aussi on va vous expliquer quoi supprimer des silencieux ou faire des lignes là dessus ça sert à rien souvent donc tire à voir sur la chaîne de proweld allez c'était un guada la voiture c'est vrai bon bah désolé si tu n'étais pas guada j'ai cru que tu étais guada